Messieurs, dames, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a fort longtemps, il existait avant Internet des livres qu'on pouvait acheter chez des spécialistes en jeux vidéo au coin de votre rue quand vous étiez bloqué dans certains niveaux ou même un jeu au complet. Ensuite de ça, Nintendo a introduit dans les années 90 un système téléphonique que si vous étiez bloqué dans un niveau Mario, Zelda ou autre, vous pouviez appeler quelqu'un directement pour faire part de votre bloquant et ainsi le petit monsieur au bout du téléphone allait vous aider sur comment réussir le niveau. Puis, finalement, il y a eu Internet, messieurs, dames, avec YouTube qui a été introduit et là, tout a changé. À partir de ce moment-là, quand vous étiez bloqué dans un niveau ou autre, tu as juste à aller sur YouTube, tu tapes la quête ou la mission, peu importe dans lequel tu es bloqué et il y a quelqu'un, par hasard, une petite chaîne qui va pouvoir t'aider dans ce niveau. Bon, messieurs, dames, ce temps-là est finalement révolu. C'est terminé à cause de l'intelligence artificielle. Comme vous le savez, en ce moment, l'intelligence artificielle est vraiment grande dans le monde des jeux vidéo puis on s'en va droit dedans. Même tellement que ça a un grand impact que des compagnies ont commencé à licencier des gens. Ça bouleverse l'industrie des jeux vidéo en général. Mais là, messieurs, dames, la semaine dernière, Microsoft a introduit son intelligence artificielle appelée Copilot. Et pourquoi cette vidéo-là est super importante, messieurs, dames, c'est parce que Xbox slash Microsoft veulent l'introduire dans les jeux maintenant. Et ils veulent commencer avec Minecraft. Je vais vous présenter la vidéo qui est en anglais. Je vais traduire un peu par-dessus qu'est-ce qu'ils disent et pourquoi ça va avoir un grand impact sur l'industrie des jeux vidéo à partir de maintenant. On ne sait pas trop quand est-ce qu'ils vont l'implémenter, cet outil-là, Copilot, dans les jeux vidéo. Mais forcément, ça arrive très bientôt. Et messieurs, dames, ça peut faire peur. Ça peut faire peur parce que la technologie avance tellement rapidement que c'est... Je ne sais pas quoi dire. Est-ce qu'on va finir comme Terminator bientôt avec les robots qui vont tous nous contrôler? C'est à vous de me le dire, ça, messieurs, dames. Donc voilà un peu le début de la vidéo. Il y a un présentateur qui va présenter un peu Minecraft et qu'est-ce que l'IA peut aider maintenant dans le jeu. Et je vais vous traduire au fur et à mesure qu'est-ce que fait exactement l'IA pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais ou qui ne parlent pas l'anglais. Donc, c'est parti. Donc voilà, comme vous pouvez voir en ce moment, le mec qui est le développeur, un développeur de chez Microsoft ou peu importe, est en train de jouer à Minecraft et tout simplement à travers son ordinateur. Donc pour l'instant, ce que je présume, c'est que l'IA Copilot va seulement être disponible sur PC, éventuellement probablement sur les Xbox. Je ne sais pas comment ils vont faire, mais Microsoft va trouver une solution, ça c'est sûr et certain, pour l'implémenter. Donc là, ce que vous allez voir, c'est un petit monsieur du nom de Ryan en train de jouer à Minecraft. Et en même temps, lui-même, il va activer l'intelligence artificielle et parler avec lui directement, donc dialoguer carrément avec une IA, qu'il va lui poser des questions, comment je fais telle chose, qu'est-ce que j'ai besoin comme matériau dans Minecraft pour construire telle affaire et toutes ces choses-là. Et c'est vraiment impressionnant. Donc, vous allez entendre deux voix, la première, Ryan, et le deuxième, l'intelligence artificielle lui-même. Oh, mon Dieu, ça fait peur. Voilà, donc il va parler avec lui. Regardez ça, c'est fou. Là, il parle avec l'IA. L'IA lui répond. Voilà. Donc, tu vois, le mec, là, en ce moment, demande à l'IA, j'essaie de construire une épée, comment je fais? J'en ai aucune idée, mon garçon, il joue toujours à ce jeu-là. Comment on fait? Et là, l'IA va lui répondre. Voilà. Voilà. Il lui dit comment faire. Il regarde son inventaire. Voilà. Voilà. Donc, là, carrément, il arrive à analyser directement dans l'inventeur du joueur qu'est-ce qui lui manque. Donc, là, il vient de lui dire, tu as un bâton qui est parfait pour commencer à faire une épée, mais voici les matériaux dont tu as besoin encore. Voilà. Donc, là, le mec, il dit que ce n'est pas la seule chose que l'IA pourra faire également dans le jeu, juste analyser l'inventaire ou quoi que ce soit, mais pourra faire encore plus de choses. Et là, on va voir qu'est-ce que c'est exactement. Fait que là, il lui conseille où aller chercher des ressources ou des trucs. Alors, regarde. Fait que là, tout de suite, dès qu'il s'est retourné, le joueur, il a eu les zombies. Il a dit, oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et tout de suite, l'IA a analysé l'ennemi et il a pu lui dire exactement, OK, ça, c'est tel type d'ennemi, voici comment réussir à t'enfuir, voici ce que tu dois faire pour les contrer, pour te sauver la peau, etc. Il a réussi à analyser ça tout de suite. C'est fou, là. C'est fou. Fait que là, tu vois, directement, il est allé se cacher, il a fait savoir à l'IA, OK, maintenant, je suis en sécurité, il n'y a pas de problème. Et là, l'IA, lui, il répond, OK, ouf, on a eu de la chance ou quoi que ce soit, ce genre de truc-là. C'est fou, quand même. Et ça, c'est juste le début, messieurs et dames, Co-Pilot avec OpenAI, qui a été financé par Microsoft. OpenAI, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi exactement, c'est la compagnie qui a créé ChatGPT, qui est un outil très utilisé par tout le monde de nos jours. Mais ça, c'est juste le début. Et voilà, là, le mec qui continue à dire des conneries sur l'intelligence artificielle et toutes ces choses-là. Mais voilà, messieurs et dames, on est rendu à cette ère-là. On est rendu tellement en avancée technologique. Et ça, c'est juste le début. Quand vous avez pu le voir, ça, c'était juste sur PC. Mais éventuellement, forcément, ça va arriver sur la Xbox. Et vous n'aurez même plus besoin d'utiliser YouTube pour aller chercher des conseils de petites chaînes et ces trucs-là. Alors, vous pourrez parler directement avec l'intelligence artificielle, man. C'est quelque chose d'incroyable. Personnellement, c'est comme avoir un petit Jarvis dans Iron Man, pour ceux qui sont des grands fans comme moi. Tu l'as avec toi, Jarvis, man. Dans tes jeux vidéo, maintenant, tu vas pouvoir lui poser plein de questions. Il va pouvoir t'aider. Surtout dans les Dark Souls, qui sont fucking difficiles. On est d'accord. Dans les Elden Ring, dans toutes ces conneries-là. Tu pourras lui demander, yo, je suis en difficulté. Comment tu peux m'aider, man? Puis, il va pouvoir te conseiller. Moi, je trouve ça remarquable. J'adore la technologie. OK, j'ai étudié en intelligence artificielle. J'ai étudié un peu. Je n'ai pas fait un baccalauréat ou quoi que ce soit. Mais c'est ce que je voulais dans la vie de tous les jours. Avoir un petit robot avec moi que je peux transporter n'importe où ou avoir accès à partir de n'importe où. Et qui puisse m'aider avec toutes sortes de choses. Que ce soit de la cuisine, des recherches scientifiques, toutes ces conneries-là. Et maintenant, avec l'arrivée dans les jeux vidéo, moi, je trouve que c'est une bonne chose. En même temps, c'est sûr, ça va venir impacter beaucoup de gens. Mais malheureusement, c'est ça la technologie de nos jours. Plus la technologie va avancer et moins on aura besoin d'êtres humains. Encore une fois, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose? Ça, je vous laisse de votre côté. C'est votre avis à vous. Moi, personnellement, je trouve que c'est une incroyable chose. C'est une poussée technologique hors du commun que j'aime vraiment énormément. Et vous avez vu, j'ai commencé ma vidéo en début en disant qu'à l'époque, on avait des livres qui nous permettaient de pouvoir faire nos niveaux ou le jeu au complet qui se vendait à l'époque ultra cher. Ensuite de ça, on a eu des lignes téléphoniques de gens qui pouvaient nous aider. Et ensuite de ça, on a eu YouTube. Et maintenant, on est rendu là, messieurs, dames. Et j'ai rien à dire là-dessus. Moi, je suis d'accord avec ce genre de choses-là. Je pense que ça va juste permettre à un plus grand nombre de personnes de jouer. Et à ce qui paraît, ça, c'est des rumeurs, ce que j'ai vu en ligne. Mais qu'est-ce qu'ils aimeraient, Microsoft, faire plus tard dans l'avenir avec l'intelligence artificielle toujours? C'est de tout simplement, avec la voix, parler à ton bonhomme ou dans le jeu avec l'intelligence artificielle et le contrôler avec la bouche, même avec la voix, même plus avec les mains. On est rendu là, les gars. Est-ce que ça enlève beaucoup de choses au niveau gaming? Oui, c'est sûr, ça ne sera plus la même chose qu'avant, ces conneries-là. Mais encore une fois, est-ce que c'est quelque chose de négatif? Personnellement, je ne pense pas. Je trouve que c'est vraiment cool. Moi, je suis excité à cette idée-là de pouvoir avoir un petit Jarvis toujours qui peut m'aider dans les jeux vidéo. Je trouve que c'est super utile. Mais bon, je ne sais pas ce que vous en pensez. On est rendu là, messieurs, dames. Laissez-moi savoir dans les commentaires. Qu'est-ce que vous pensez de l'intelligence artificielle? Est-ce que c'est quelque chose que vous, vous allez utiliser si c'est implémenté dans les jeux de Xbox ou également dans le futur, dans plein d'autres jeux? Parce que c'est sûr et certain que si ça marche, ça va être utilisé dans énormément de jeux. Mais c'est ça. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Dites-le-moi dans les commentaires, messieurs, dames. C'était tout ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Il y a d'autres vidéos qui arrivent, messieurs, dames. Des critiques, des gaming news, toutes sortes de choses ici sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner. Et on se revoit dans une prochaine vidéo. Peace!